Intangibilité des frontières, un concept très cher à l'organisation de l'unité africaine devenue l'Union africaine. Si elle a permis à l'Afrique d'éviter sa balganisation et donc de garder des frontières presque intactes pendant près de 50 ans, à l'exception de quelques crises, elle a été l'un des éléments hérités de la colonisation, encore source de divergences entre Africains. La chronique « Un jour, une formule » avec Souribre Ma Keïta. Une ville, le Caire, une année 1964, une notion, l'intangibilité des frontières. Des références importantes pour l'histoire des frontières en Afrique, celles qui consacrent Berlin la mort dans l'âme. Flashback. Déterminés sur la base de leurs seuls désirs, besoins, intérêts, les frontières mal tracées et volontairement confuses ont été léguées par les puissances coloniales à une Afrique avide d'indépendance. Le continent n'a donc pas le choix. S'il opte pour l'autodétermination, le cadeau empoisonné des frontières ne saurait se refuser. D'où la fracture des groupes de Morovia et de Casablanca, qui auront deux regards divergents sur les frontières. Atout pour les premiers, obstacle pour les égons. L'idée était déjà là, le plaidoyer était là, de la part de ses chefs d'Etat pour dire qu'il faut qu'on ait un consensus sur une démarche à suivre. Sinon, nous allons être distraits par ces conflits qui vont nous diviser davantage et qui vont peut-être créer les conditions du retour du colonisateur. On finit par accorder les violons et bonjour la résolution AGHRES 16, dite d'intangibilité des frontières de 1964 au cœur. Le principe de l'intangibilité des frontières, c'est un principe de droit international, particulièrement africain. Et il veut dire tout simplement que les États qui accèdent à l'indépendance doivent respecter les frontières héritées des États colonisateurs. En vue d'éviter que les puissances étrangères européennes puissent revenir. L'intangibilité des frontières serait apparemment un modus vivendi non juridique propre à l'Afrique. Pour éviter les conflits frontaliers, sécessionnistes, post-indépendance, cage d'instabilité sur le continent. Le principe aussi, il va sur le postulat, c'est que les frontières dont il s'agit soient des frontières délimitées. Alors qu'on savait qu'à l'indépendance, dans nos pays africains, 30% de frontières étaient nettement délimitées. On avait à peu près 40 000 kilomètres de frontières. Il y avait 30% qui étaient nettement délimitées. La sacralisation des frontières coloniales, si elle n'a pas pu éviter les bruits entre Africains, a tout de même empêché la balkanisation du continent pendant une cinquantaine d'années. La carte de l'Afrique est restée presque inchangée depuis l'adoption du principe sacro-saint. Un demi-siècle après sa naissance, le fameux concept semble effectivement naviguer entre intangibilité et fossilisation, et d'où la nécessité d'une redéfinition claire de l'humanité.